A peine revenu de son expédition, Hercule reçut l'ordre de ramener à Eurysthée les pommes d'or du jardin des Hespérides. Les Hespérides étaient les filles d'Atlas, le géant qui tenait le ciel. Les Hespérides habitaient un jardin merveilleux dont les arbres étaient chargés de fruits dorés. Hercule reprit la route de l'Occident, mais ne savait pas où trouver le mystérieux jardin. Il erra longtemps et arriva sur les bords du fleuve Léridant. Là, des nymphes lui conseillèrent de s'adresser à Néré. Il trouva Néré endormi sur le rivage. Hercule l'enchaîna et lui ordonna de révéler où se cachaient les Hespérides. Pour effrayer Hercule, Néré se transforma en lion, en serpent et puis en flamme. Mais Hercule résista et Néré accepta de lui confier l'endroit où se trouvaient les Hespérides. Hercule partit aux confins du monde occidental et atteignit le jardin merveilleux. Il vit d'abord Atlas qui soutenait de sa tête et de ses mains la voûte du ciel. Hercule lui demanda quel était le moyen d'en s'emparer des pommes des Hespérides. Le géant s'offrit d'aller les cueillir, mais à deux conditions. La première était qu'Hercule se débarrasse du dragon Lagdon, le monstre à cent têtes, gardien du jardin. La seconde était que le héros le décharge de son fardeau pendant qu'il y recueillit les pommes. Hercule accepta. D'une seule flèche, il transperça les cent têtes du monstre qui mourut d'un seul coup. Puis il endossa la voûte céleste sur ses puissantes épaules. Lorsque Atlas revint, portant les précieuses pommes, il déclara vouloir les porter lui-même à Eurysthée. Hercule fit semblant d'être d'accord. Mais pria Atlas de reprendre un court instant la voûte céleste, le temps de glisser un coussin sous sa tête. Il s'empara alors des pommes d'or et s'enfuit pour ramener son butin à Eurysthée.